Ouais, ouais, ouais mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Yo tout le monde. Installez-vous confortablement. Vaut mieux vous cramponner, parce que ce soir, je peux vous garantir que des Stormtroopers tomberont dans le vide. Du moins, peut-être en 3 FPS, mais on fera en sorte qu'ils tombent dans le vide, bien évidemment. Ce soir, ça va... Exactement. Salut tout le monde, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Welcome, welcome to the stream. On est parti du coup pour Star Wars Jedi Survivor. Apparemment, c'est framerate Survivor. J'ai cru comprendre que... Quelle surprise ! Un AAA en 2023 sort et a une optimisation claquée au sol. Y'a comme un pattern. Y'a comme un pattern. C'est terrible. Cette année, c'est infernal. Ça fait des années que je ne suis plus revenu sur Twitch. Trop content Alpha. Bienvenue à toi, Caillou Alex. Rebienvenue à toi. Welcome back. On est toujours là. Alors que Valheim. Non mais à tout moment, les amis, si j'ai trop de problèmes techniques, merde, et je vais sur Valheim. On verra. Hey Tiny Moon Pie. Salut, salut. Salut, hello, pirate donc. Les studios n'ont pas compris les patterns. Ils ne comprennent pas les patterns. Le jeu est flit sur PS5. J'aurais pu le mettre sur PS5. Mais bon, écoutez. Quand même une préférence sur PC. Même si je vais certainement y jouer. Clavier souris. Donc bon. On verra. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Comment vous allez ? Salut Bastien. Salut, salut. Comment tu vas ? Ça va bien, moi. Ça va très très bien. Aujourd'hui, j'ai fait découvrir la boxe. Ça vrasse. Il est venu s'entraîner avec nous. Il a beaucoup transpiré. C'est beau. Laissez Game Pass au top de sa forme. Ah putain, c'est vrai qu'il est sur le Game Pass ? Il est sur le Game Pass, ouais. Il est vrai. Il est même sur le truc du EA. Il y a un EA Pass ou le EA. Je ne sais plus sur quel truc. Mais oui, il est sur un système d'abonnement. Alors, par pitié, que Alpha ait tous les pires bugs et problèmes pour qu'il se dirige vers le Valhalla. Ah non ! Ah non, c'est bon. Ça va aller. Il s'est bien débrouillé. Ça va, il a géré. Il a géré. Il a survécu. Si ça bug, on va sur Valhalla. Bon, Arf lance Valhalla direct. Non, mais on va tester. Ce n'est pas mauvaise langue. On va essayer. On va voir ce que le jeu vaut. Et puis, si je n'ai pas de problème, moi, je pourrais venir sortir dans des chats voir des gens galérer et dire « Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas eu de problème. Tu es sûr que tu as bien installé le jeu ? » Non, ça fait un moment que j'attends aussi. Moi, j'avais beaucoup aimé Fallen Order. On l'avait fait en entier et tout. J'avais kiffé. J'avais passé un très, très bon moment. Donc, oui, non. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Askip, le jeu a une taille énorme. C'est vrai. Oui, il fait 130 gigas. Moi, je l'ai DL. C'était presque 130 gigas. Donc, oui, c'est un beau bébé. Un beau bébé. Alien Noir, ça marche encore bien. Je reçois les PC Personnel. Oui, complètement. Les PC Portables Alien Noir, ils déchirent. C'est des bêtes de PC pour jouer. Moi, je stream aux events avec un PC Portable Alienware. Et il n'y a aucun souci. Je joue à Baldur's Gate et tout. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment trop bien. Valheim, on a déjà eu deux streams là-dessus. Non, mais ça va, Yumi-chan. Valheim, c'est toujours le plaisir. Non, mais on va en refaire du Valheim. Mais là, il y a Star Wars, quand même. Il n'est pas censé en faire 150 ? Il est censé en faire 150. Moi, j'ai DL de manière... J'ai vu de mes yeux 130Go écrits sur mon gestionnaire de téléchargement. Donc, voilà. Valheim, la vie. Ah là là. Valheim, la vie, c'est vrai. Fallen Order était génial, donc celui-là devrait être cool. Oui, en théorie. Après, j'ai vu quelques avis à chaud comme quoi le jeu était très bon. Maintenant, je crois que le jeu se fait review bomb sur Steam parce que les gens sont chiants, en fait, et font des review bombings juste parce qu'un jeu est mal optimisé au day one. On va dire que c'est un moyen de mettre des baffes au studio pour leur demander d'arrêter de sortir des jeux pas optimisés, mais bon, comme d'habitude, le review bombing, quand le jeu sort et qu'il est un peu mal optimisé pour certains, bon, voilà, quoi. Valheim, ça me rompiche. Ah, il y en a qui ça me rompiche, il y en a qui aiment. Il y a de tout, quoi. Pas de DLSS, juste le truc AMD. Ah, il n'y a pas le DLSS dessus. Ok, ok. Le review bombing du DLC Horizon avec une raison 100% legit. Alors, je n'ai pas compris. Pourquoi il y a eu un review bombing du DLC Horizon ? J'ai vu passer un meme sur Twitter, mais c'était un truc vachement isolé et je n'étais pas trop sûr ce que c'était. C'est fou que les optimisations soient toujours aux fraises à la sortie après tant de temps. Non, mais je pense que c'est juste parce que c'est des nouvelles générations. C'est sur les nouvelles générations de consoles et du coup, ça galère. Elle embrasse une femme. Et merde ! Mince ! Ah, putain. C'était quand même mieux le Moyen-Âge où on les brûlait quand elles faisaient ça. Ah là là, vraiment, elles faisaient ça. C'est vraiment du wokisme. C'est terrible. On ne peut plus avoir des jeux sans wokisme. Ah là là ! Où sont mes bonnes vieilles... Mais où sont mes bonnes vieilles opinions d'obscurantisme là ? Il me manque ! Putain, au secours. Ouk, ouk ! C'est comme... J'ai vu passer un TikTok où le mec, c'était un abruti d'Américain dans un store qui détruisait des bières et je crois qu'il voulait détruire des light buds, mais il s'est trompé. Il s'est trompé. C'était presque la même marque. Mais ce n'était pas la même marque. Parce que les light buds, elles avaient fait un truc un peu genre full inclusif. Et je ne sais pas, le mec, ça le gênait dans le plus profond de son être. Bref. Ah, c'est terrible. Ça a du mal à rentrer, le fait qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est certain. Ça a du mal. Ça a du mal. Quel enfer. À l'œil, on brasse une femme et les gens râlent. Ils n'ont rien compris. Non, mais évidemment. Non, mais c'est vraiment juste ça. Parce que des jeux où il y a des relations homosexuelles entre les personnages, il y en a quand même pas mal maintenant. Mais c'est vraiment juste pour ça que les gens ont pété des câbles. C'est comme si les gens te boycottaient parce que tu joues avec un belge. Ça, je pourrais comprendre. C'est donc vrai. C'est optionnel en plus. Oui, il y a Bud Light Rainbow. Ah, c'était ça. Il y a même certains qui se filment en train de tirer au fusil d'assaut dessus. Oui, c'est normal aux États-Unis. Vraiment, quoi. Ça va, il y a pire. Il y a The Witcher, par exemple. The Witcher, ça sent le vestiaire un peu quand même. The Witcher, The Witcher, ça sent un peu le vestiaire. C'est plus un jeu fait pour les mecs. Ça se voit. Un peu quand même. Après, c'est un bête de jeu. Mais bon. Cyberpunk, oui, Cyberpunk est un petit peu plus... Cyberpunk est un petit peu plus à couvrir un spectre un peu plus large. Clairement. Bonsoir, Alpha. Bonsoir, le chat. Comment allez-vous ? Salut, Smogogo. Ça va bien. Ça va bien. Salut, Troma. Comment tu vas ? The Witcher, ça sent encore un peu la ligne de Kain. Un petit peu quand même. Un petit peu. On est en Pologne. Il ne faut pas aller trop vite. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, putain. Merci Shippo Blue pour le Prime. Bienvenue. Merci à toi. Merci Stock 40 pour le T1. Nagisto pour les 6 mois. Chanta EU pour les 33 mois. Merci Dolin. Seulement 10 mois alors que je te suis depuis les débuts d'Overwatch. Que de regrets. Comment ça, que de regrets ? Quoi ? Quel est ton PC portable à l'année noire du coup ? Sans indiscrétion. Ah non, non, mais ce n'est pas indiscrète du tout. C'est... Moi, mon laptop... Alors, moi, j'ai le M17 et j'avais même le Area 51M. Mais celui-là, c'est le gros bébé. Mais le... Je crois que c'est le M17 qui m'a envoyé récemment qui est une bête. Il est trop bien. Il est ultra performant. Je fais un peu de BG3 dessus de temps en temps. Regret dans le sens pas assez d'abonnements. Ah ! C'est gentil. Totalement bizarre. Plus de 10 000 ans et rien compris. A chacun fait ce qu'il veut. 44 résume bien. Ça ne changera pas ça dans 30 000 ans. Hein ? J'ai rien compris. J'ai, frérot. Je ne vais pas essayer de comprendre. J'ai rien compris à ta phrase. Il n'y a plus le chat Twitch sur les VOD YouTube. C'est normal. Ah putain, oui, c'est vrai. On ne les a pas remises. On ne les a pas remises. Ah oui, on va le remettre. On va le remettre. J'avoue que le chat a... Le chat a des bops sur Bloodborne parce que les gens pétaient des câbles. C'est bon, je vous ai remis. Je vous ai remis. Je vous ai remis. Ne vous inquiétez pas. Intolérable. Intolérable. Je vous jure. Merci Technomancer pour les 5 mois. Je peux enfin me réabonner après un an et demi de galère. Merci Alpha pour tout ce que tu proposes dont la fameuse vidéo perte de poids qui m'a enfin motivé à désinstaller l'application du démon Uber Eats. Mec... Mec... Moi là, cet hiver, j'ai repris un petit peu de poids parce que j'avais remis Uber Eats et de temps en temps, j'ai fait des commandes et c'est terrible. C'est de la saloperie. Et t'as perdu 10 kilos en un mois. Oula, alors 10 kilos en un mois, frérot, c'est dangereux. Fais attention parce que... c'est possible que tu cuttes trop. A moins que tu partes vraiment d'un poids énorme. C'est possible que tu cuttes trop donc fais très très attention avec le menseur. C'est vraiment... 10 kilos en un mois, c'est énorme. C'est genre beaucoup trop en vrai. Donc fais gaffe. Faut vraiment que t'y ailles petit à petit. Et faut pas être accro. Je sais que c'est chiant qu'on te dise ça mais faut pas être accro à la balance. Parce que 10 kilos en un mois, c'est vraiment vraiment énorme. Et en bref, consulte un médecin quand même pour être sûr. Parce que là, il y a possible que tu aies des carences. C'est possible. Perdre 30 kilos en un mois, c'est quoi alors ? C'est perdre un bas. Globalement. C'est pas maigrir ça. Donc ouais. Après, évidemment, il y a des gens qui vont te dire non, non, mais c'est ok. Moi, j'ai perdu 30 kilos en deux mois. Ils ok. mais en fait, le truc, c'est que on parle de risque. On parle pas de automatiquement si tu perds un tel poids en un mois, tu vas mourir. C'est des risques. En gros. Faites attention à vous. Exactement. Exactement. Bonsoir, Alpha. Un programme de stream sur les prochains jours à venir. Là, ça va être Star Wars. Star Wars et Valheim et peut-être bien du Total War avec Mav quand il récupère son PC. D'ailleurs, Alpha, mon père a maté le trailer S3 Witcher. Il semble très frustré par cette dernière. Tu vas la mater ou pas ? Ton père a regardé et il est frustré. J'ai pas regardé le trailer. À mon avis, ça va pas être fou. À mon avis, ça va pas être fou, mais je vais la mater, évidemment. Je vais la regarder. Je pense pas qu'elle arrivera à m'énerver autant que Blood Origins que j'ai trouvé absolument merdique au possible. C'était genre abominable Blood Origins. Vraiment, il n'y a rien qu'elle est. Mais bon, je regarderai parce qu'il y a notre bro à tous, Mister Kaville, évidemment. 4 kilos en un mois ici, ce que je lis ici est presque rassurant. Ouais, c'est bien 4 kilos en un mois. C'est très bien. C'est très très bien. Je suis agent de caie. Je tire pouce sous lèvres des caisses de 300 kilos en étant à 1800 calories. Je fais attention à tout, mais j'ai une génétique. Je prends vite, je perds vite. Alors, si tu pousses, si, 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 attends. Si tu tires, pousses, soulèves des caisses de 300 kilos toute la journée et que tu es à 1800 calories, Techno Monster, tu es, tu as un déficit de calories qui est beaucoup trop vénère. Tu mesures et tu pèses combien Techno Monster ? Parce que ça me paraît énervé. Moi, personnellement, je suis à 2100 calories actuellement et encore, je crois que je suis un peu bas au niveau des calories par rapport à tout le sport que je fais là. Ils doivent pas changer d'acteur pour Gérald ? Si, si, c'est Hemsworth qui va... C'est Liam Hemsworth, Hemsworth, je crois. Je fais 1m3. 1m66 pour 98 kilos. Ouais, mais malgré ça, malgré ça, je pense que tu devrais faire gaffe. 1800 calories, c'est vraiment, vraiment faible. Surtout si tu as une activité physique intense la journée, c'est vraiment, je pense que c'est un peu bas. Encore, tu serais sédentaire. 1800 calories, c'est pas déconnant. Moi, je sais qu'on était... J'avais commencé ma diète avec Caro autour de 1800 calories en étant un peu actif. Mais, mais ouais. La conso calorique moyenne d'un homme adulte de base, c'est 2000, 2400 en sport. À peu près, oui. À peu près, mais ça dépend pour chacun, évidemment. Salut, Jacker. Bienvenue, bienvenue. Je fais mes trajets boulot en vélo. Techno, surveille. Fais gaffe si tu n'as pas des coups de fringales. Si tu as des petits coups de fringales où tu galères à résister, ça signifie que tu es vraiment en trop gros déficit. Mais fais attention, Techno. Tu devrais aller voir un médecin, je pense, quand même. Ce serait dommage de faire des bêtises. Cavill ne peut plus tourner car il trouve que la série est trop merdique et se moque trop du bouquin et des jeux. En fait, je pense qu'il est trop frustré par les différences, par les décisions scénaristiques qui, je pense, pour lui, ne font pas de sens. Il doit être frustré, il se dit, putain, mais c'est relou. Moi, j'aimerais trop faire honneur à la série et puis en fait, les showrunners, ils font ce qu'ils veulent, ils sont enrouillibles total. Déjà, la saison dernière, moi, j'étais en mode OK, what ? Bizarre. La saison 1, j'ai trouvé ça sympa même s'il y a quelques aberrations. La saison 2, moi, elle m'a saoulé. Mais la saison 3, j'ai peur, ouais. J'ai un peu peur. Petit hors sujet, Armored Core 6 a dévoilé son gameplay. Oui, j'ai vu. Et mon avis sur Armored Core, c'est que ça va plaire de fou aux fans d'Armored Core. Mais par contre, tous les gens qui n'ont jamais joué à Armored Core qui ne sont pas particulièrement fans de mecha, je ne suis pas sûr que ça leur plaise de fou même s'ils ont adoré Elden Ring. Voilà. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'Armored Core, ça va être un jeu un peu plus mineur dans le catalogue de FromSoft. Ça, je ne pense pas que ce soit trop dangereux de dire ça. Et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. De mon côté, est-ce que ça va me plaire ? On se bat dans des mechas. Des mechas. Parce que j'aime bien les mechas. Je tourne la tête vers ma vitrine avec environ 5000 points de taux. J'aime bien les mechas. J'aime bien les mechas. C'est sympa. Il y en a un juste derrière moi de mechas. Ce bon vieux Farsight, il est toujours là. Donc oui, j'aime bien les mechas. Ça risque de me plaire. Ça risque de me plaire. Mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. On verra. On verra, on verra. La série U-Jar m'a tellement fait souffler que j'ai commencé à lire les livres. Ouais, c'est un bon moyen de se mettre aux livres. Clairement. Netflix, en ce moment, ce n'est pas ouf niveau séries adaptatives. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder quand j'ai un peu de temps. Tu sais, c'est une série que j'ai commencé et en commençant, je me suis dit c'est pas ouf quand même. Mais vas-y, je vais regarder ça. Ça m'occupe pendant que je mange. Et je regarde The Last Kingdom avec Uthred. C'est cheapo, ça. C'est un peu le Viking du Wish. C'est le Viking du Wish, mais bon, ça se regarde. Ça se regarde. Uthred, son of Uthred. Mais bon, ça se regarde. ça se regarde. Non, mais regarde From, c'est vraiment bien. Comment ça, From ? Je n'ai pas réussi. Il faut qu'on termine nos listes de duo Albus. Mais tu ne l'as pas faite, ta liste, Troma ? Je crois en ma destinée. C'est le sens, cette série. Vous trouvez ça bien ? Je suis dans la saison 2, là. Je suis vers la fin de la saison 2. Ah, donc tu l'as finie, ta liste, Troma. Moi, je te fais de l'appui-feu comme tu veux. Je te mets ce que tu souhaites. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, mon bon Troma. En réalité, je pense que je partirais sur une liste assez similaire à ce que j'ai joué avec Sansou et Ventis. Mais si tu veux, je peux te foutre de Riptide. Je peux te foutre de Riptide et là, tu as vraiment une fonte solide. Il y a plein de choses. On peut en parler si tu veux. Tu me diras ce que tu préfes. mais il va falloir un peu choisir tankiness, puissance de feu, mobilité, on verra. Tout à fait d'accord avec toi, Alpha, c'est le Vikings du pauvre. Ouais, un peu, un petit peu. The Last Kingdom, c'est trop trop bien et Alexander Draymond est franco-allemand. Oui, je sais, il parle français. Non, mais c'est sympa. C'est sympa. Je regarde, je regarde, ça se laisse regarder. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Mais tu sens que niveau budget, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Ils font un peu ce qu'ils peuvent. Mais ça, plus tu regardes, j'ai l'impression, plus c'est moins la dèche. Vraiment mieux que Viking. Ah bon ? Pour vous, c'est mieux que Viking ? Sérieux ? J'ai pas l'impression pour le moment. Pas trop l'impression. En fait, j'ai l'impression que par contre, l'action se déroule plus vite que sur Viking. C'est vrai que Viking, on s'emmerde des fois. Genre vraiment l'action met mille ans. Et là, en un épisode, des fois, il se passe un an. Et du coup, ça c'est cool. Ça j'aime bien. The Last Kingdom, ça s'améliore au film du temps. Viking, ça se dégrade. Je pense que je pourrais être assez d'accord avec ce statement. Large au moins, il n'y a pas de la merde au milieu de la série. Ok. C'est quand même 100 fois mieux que Viking niveau historicité. Ah ouais ? Ok. Niveau histoire, ça se rapproche plus du réel que Vikings, de ce que j'avais lu. Mieux que Vikings. Après, ça dépend ce qu'on veut. Viking n'est pas réaliste. Alors que Last Kingdom reste intéressant en termes d'histoire. Ok. Il y a Barbare aussi. Oui, j'avais regardé la saison 1 de Barbare que j'avais bien aimé. Mais je sais qu'il y avait une autre saison. Mais après, oui, il n'y a pas de Travis Fimmel. Il n'y a pas de Travis Fimmel. Mais en termes de budget, ça se voit que Vikings est clairement au-dessus. Ça se voit. Les deux se valent, je trouve, mais le style de chaque perso principal n'est pas le même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Travis Fimmel, bien sûr. Bien sûr, trauma. Alors que Northman, horn. Non mais Northman, c'est la vie. Non mais il faut que vous regardiez Northman. Si vous ne connaissez pas Northman, c'est... Northman, c'est tellement... Au début, quand tu regardes, t'es en mode, mais qu'est-ce que je regarde ? Et il y a des scènes qui t'arrachent vraiment un rire... Il y a des scènes qui m'ont arraché un rire franc, direct, tu vois, et j'étais là, quand même, c'est très drôle. C'est très bon. Northman, c'est... En fait, il y a des gens, ils ont tendance souvent à dire que c'est le Kaamelott de Vikings. Et c'est un peu vrai, mais ce n'est pas du tout l'humour de Kaamelott. C'est un humour beaucoup plus absurde... Comment dire ? C'est hyper absurde. C'est hyper débile. Mais putain, qu'est-ce que c'est drôle, quoi ? C'est extrêmement débile. Ouais, c'est sur Netflix, Northman. Et ce qui est fou, c'est que, honnêtement, niveau rendu, image, costume et tout, genre, c'est... Mais c'est au niveau de Vikings presque, quoi. Genre, c'est... Visuellement, c'est stylé. Ils ont des costumes trop classe, ça passe bien. The Office chez The... Putain, j'avoue que c'est un peu The Office chez les Vikings, un peu, un peu, ouais. Il y a un peu un côté Monty Python-esque, ouais. Je suis d'accord. Absurde à l'anglaise. Exactement. C'est un peu ça le... C'est un peu ça que je cherche. Mais c'est encore un peu différent, mais c'est un peu dans ce goût-là, tu vois. Et... Mais oui, je dirais Monty Python. Monty Python, je pense qu'il y a une bonne inspiration, je pense. Tout à fait. Tu comptes faire le mode World Tour de Street Fighter 6 quand le jeu sortira ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, la démo arrive sur PC bientôt, non ? Street. Faut que je m'entraîne cette semaine. Je pense qu'on va caler 2-3 entraînements Street parce qu'il se peut que j'ai un tournoi. Voilà. Il va falloir que je dose un petit peu quand même. Mais je me tâte à commander une manette hitbox. Je me tâte vraiment. Non, mais je sais que depuis le 26, ça l'y est sur PS5, mais pas sur PC. Moi, je veux y jouer sur PC. Je sais ce que je vais regarder soon. Tu vas kiffer Northman, c'est très drôle. Tu vas te régaler. L'éditeur de perso a l'air débile à soi. Oui, de fou. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire dans la démo, son perso. Et une fois que le jeu sors, on l'aura, le perso. Genre, on le garde. Ça, c'est trop bien. La démo est dispo sur PC depuis hier. Damn it ! OK, il va falloir que je m'entraîne. Vas-y, il faut que je vous cale des streets, des petits streams. Mais, je ne sais pas, pas forcément de stream tout parce que, parce que bon, je sais que regarder du street, ça ne passionne pas tout le monde. Mais un petit live entraînement, là, ça me dirait bien. Tu comptes faire Hi-Fi Rush ? Non, Hi-Fi Rush, je ne vais pas le faire parce que le gameplay a l'air cool, mais je n'aime pas le cell-shading. Stream Fighter. Je vais faire des Stream Fighter, exactement. Putain, il n'y a pas d'émission Stream Fighter ? Forcément, quelqu'un a dû faire une émission Stream Fighter. Forcément, c'est trop facile comme nom. Un de mes jeux preffs, street perso. Ah non, mais là, c'est trop dur par contre parce que, j'ai écouté les... Juste en écoutant les thèmes, ça me hype de jouer certains persos, quoi. Genre, ce thème-là, ce thème-là, ce thème, c'est un banger. Celui-ci, là, vous allez deviner ceux qui vont écouter. Mais ce thème, ce thème, il est trop bien. Il me met trop bien, ce thème. Genre, il y a des thèmes qui ont... Les premiers qui sont sortis sont en mode, on s'emmerde, notamment Gaël et tout. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Genre, il y a des très, très bons thèmes. Ça, c'est le thème de Camille, ça. Et putain, Camille, plus je vois les gameplays, plus je suis en mode... Peut-être main Camille. Peut-être. Mais je ne sais pas. Parce que je la jouais un petit peu sur Street Cat, mais j'étais très, très mauvais avec elle. Mais j'aimais beaucoup le gameplay. Mais, il y a des bons... Il y a des bons thèmes dans Street 6, quand même. Mais pour le moment, mon préféré... Je retrouve mon préféré. Elle est là. Meilleur thème, c'est celui-ci, pour le moment. Ça, c'est le meilleur thème. Le best thème. Il te met trop bien, ce thème. Il te met trop, trop bien. Je kippe trop. Ça, c'est le thème de Jamie. J'ai trop envie. Tu te sens bien, tu sais. Tu es bien quand tu as ce petit thème et que tu te fight et tout. Il est trop, trop cool. Moi, je kiffe trop. On dirait un thème d'anime d'un mec en ville. Je ne sais pas. Les inspirations, les tours, elles sont trop bien. Et c'est des bonnes vibes, ouais. Mais Jamie, il a trop de flow. Il a trop, trop de flow. C'est pareil. J'ai trop envie de le main, lui. J'ai trop envie de le main, Jamie, juste en écoutant son thème. Il a trop, trop de flow. Ouais, mais ça fait très Jet Set Radio, ouais, de fou. Mais je crois même que c'est un remix d'un opening de l'anime. Alors, ce n'est pas Fire Force, mais c'est genre un vieil animé de fou ou un jeu vidéo, je ne sais plus. En mode, c'est Fire Force, c'est genre une brigade de pompiers de l'espace, un truc comme ça. Et l'opening de cet animé, c'était quasiment le même son. En jeu de combat, c'est plutôt offensif ou grappleur ? Je suis plutôt offensif. Je suis plutôt offensif. J'aime beaucoup les persos à mind game. Genre, il faut garder haut, il faut garder bas. Et tu ne sais jamais trop. Et il faut un peu rentrer dans le cerveau de l'adversaire en faisant des mix-ups et tout. J'aime bien ce genre de personnages. Les persos d'escroc, comme ça, avec des techniques chiantes. Je ne suis pas trop, je ne suis pas trop combo ultra propre à enchaîner. Et les grappleurs, je n'en ai jamais beaucoup joué. Burning Rangers. Je crois que c'est Burning Rangers. Tout à fait. Si tu vas sur le nouveau Star Wars, fais gaffe au son, il explose les oreilles au tout début. Ok. On fera gaffe. À quel point tu dirais que le gameplay de Street est similaire à du Guilty Gear ? Si on ne connaît que Guilty ? Oh, c'est différent. C'est différent. Street est plus rapide, je dirais. Mais Street est moins... Guilty est ultra technique. Mais genre technique, à un point, c'est débile. Parce qu'il y a un milliard de cancels différents. Je crois qu'ils se sont calmés avec ça vis-à-vis du dernier Guilty Gear. Moi, j'ai commencé avec Exord, mais je n'y ai pas énormément joué. Et Guilty Gear Strive, il était un peu moins abusé sur la technicité. Mais il reste plus technique qu'un Street Fighter. Mais il est moins rapide, je dirais. Parce que Street, c'est vraiment... Putain, c'est think fast. Ça va très, très vite, je trouve, Street Fighter. Vraiment. C'est super nerveux et tu as des trucs qui partent sur des frames. C'est un truc de fou. Et je dirais qu'il y a moins de combos over the top. Genre, il n'y a pas d'attaques qui prennent tout l'écran comme sur Guilty Gear où des fois, c'est débile. Tu as des attaques qui vraiment ont une range et ont un côté complètement over the top qui est indécent. Sur Street, c'est moins le cas. Tu es plus sur des combattants avec juste des coups un petit peu spéciaux, mais rien de bien insane non plus, tu vois. On n'est pas dans du Blaze Blue ou du Guilty. Là-dessus, c'est ça où moi, j'ai repéré des différences. Mais si tu viens de Guilty, moi, je pense que tu as une bonne base parce que tu as une bonne connaissance, tu vois. Tu as une bonne connaissance du côté déjà technique, tout ce qui est cancel et tout. Je sais que là, sur Street 6, le machin à maîtriser, ça va être le Dash Cancel. Le... Ah. pas le Dash Cancel, le... Focus Cancel. Merde, comment ça s'appelle ? Le truc, là... Comment ça s'appelle ? Le Drive Rush. Le Drive Rush. Le Drive Rush et le Drive Rush Cancel, c'est le truc où ton perso, il commence à charger une attaque. Ça, si tu le cancel, ton perso, il fait un Dash et après, tu peux faire une attaque super rapide ou sinon, tu peux juste faire ça et faire une attaque très rapide sans faire de Dash. Enfin, il y a plein de possibilités et ça, si tu ne le maîtrises pas, tu seras stuck. Tu seras hard stuck. C'est le Drive Rush, c'est ça. Tu seras hard stuck, tu ne pourras pas progresser. Mais dès que tu maîtrises les bails de Drive Rush et tout, je pense que tu t'ouvres la porte à vraiment devenir bon au jeu et ça, ça va être le truc obligatoire à gérer. Team Sulka pour ma part. Ouais, Sulka, moi, ça me frustre un peu plus que Street. Je n'aime pas les jeux de combat où tu peux bouger autour et je n'aime pas ceux où tu peux te taper quand tu es au sol. Ça, ça me saoule. Je n'aime pas du tout ça. C'est pour ça que Tekken, ça me gonfle aussi quand tu fais combo pendant un milliard d'années et que tu te fais boulosser par terre et tout, ça me gave. Alors que Street, je préfère le côté ton perso est par terre. Bon, il est par terre et il y a un game, je sais qu'il y a un game, il y a un game du sol, tu vois. Il y a un jeu au sol dans Tekken et dans les jeux comme ça. Mais je ne sais pas, je préfère comment c'est fait dans Street. C'est plus, je ne sais pas, ça me plaît plus. Voilà. J'arrive, je comprends Drive Rush et ensuite, j'entends taper, je n'ai pas compris. Non, non, pas Drive Rush. On parle de Drive Rush, la technique dans Street 6. Dead or Alive, très bon aussi. Oui, on sait pourquoi vous jouez à Dead or Alive. Non, mais bref. Moi, de toute façon, je pense, c'est aussi parce que j'ai toujours joué à Street et, enfin, toujours joué. C'est parce que c'est le jeu de combat auquel j'ai joué le plus. C'est pour ça que, c'est pour ça que, c'est mon préféré aussi, tu vois. C'est clairement pour ça. Genre, Street Fighter 4, j'y ai passé pas mal, quelques centaines d'heures quand même. Et en fait, vu que j'aime beaucoup l'esprit Street Fighter, le carat design, enfin, toute la licence, je n'ai pas trop envie de me taper des heures et des heures d'entraînement sur d'autres jeux de combat. Alors que déjà, j'aimerais être meilleur à Street, vous voyez. Genre, d'ailleurs, déjà, j'aimerais être bien meilleur à Street Fighter. J'aimerais vraiment apprendre à jouer correctement au jeu. Ça, c'est réellement un truc que j'aimerais. Genre, s'il y a un jeu que j'aimerais tryhard un peu, tu vois, où vraiment, j'essaie de m'améliorer de nouveau parce que ça me manque un peu. On a l'impression que je suis devenu un papy, là, parce que je ne fais plus de jeux tryhard et je ne fais plus de grandes quêtes, des trucs comme ça. Mais la partie en moi qui aime bien la tryhard, quand même, j'aimerais bien refaire de la tryhard sur Street Fighter parce que c'est vachement satisfaisant et c'est plus facile pour moi de m'améliorer sur des jeux de tryhard solo que sur des jeux en équipe parce que je suis un connard et que c'est toujours la faute de mon équipe quand je perds. Alors du coup, là, au moins, si je perds, c'est ma faute. Mais du coup, je ne sais pas, j'aime bien les 1v1. Les jeux de 1v1, je trouve ça bien, je trouve ça plus sain en plus en termes d'ambiance, de communauté que les jeux en équipe où il y a souvent beaucoup de toxicité et de frustration. Là, si tu perds ton 1v1, tu es nul, mec, c'est tout. Tu es nul, frère. Voilà. Tu as perdu, tu es nul, en fait. Tu n'as rien à dire. Alors que quand tu es en équipe, il y a toujours un truc extérieur, c'est super relou, quoi. C'est vraiment relou. Ça ne me dérange pas de te voir tryhard en live sur SF6. Bon, on verra. On verra. Mais déjà, j'aimerais bien faire un petit stage d'entraînement avec Kayane. J'aimerais bien qu'elle m'apprenne vraiment à jouer au jeu. J'aimerais bien apprendre à jouer sur une hitbox. Sur le pad hitbox, c'est vraiment le pad des tryharders. Ça, j'aimerais beaucoup aussi parce que moi, je joue sur une manette, mais je le vois bien. J'ai une précision limitée sur ma manette, même s'il y a des mecs ultra précis à la manette. Moi, je le sens bien que j'ai une précision limitée et ça aura tendance à me frustrer, en fait. En gros. Je suis le seul à avoir une match de 120 gigas pour Jedi Survivor. Ouais, mais c'est normal. C'est totalement normal, mec. Totalement normal. Enfin bref, trop hot pour Street. Dès que je peux, je vais jouer à la démo. Puis let's go, quoi. Un peu de sparring avec des streamers qui connaissent, ce serait cool à regarder et bénéfique pour ton apprentissage, j'imagine. Avec MV, on avait joué un peu, là. Il m'avait fait manger dans les dents son Ryu des Carpath, là. Je m'étais fait casser la gueule, mais MV, il a quand même une bonne expérience sur Street. Et MV, il a vraiment appris entre guillemets à la dure avec le stick arcade et tout, à doser avec des mecs qui jouent bien. Xbox sur mon PC. J'ai jamais... Enfin, j'ai fait 2-3 soirées chez des potes où on dosait un peu tous, mais on était des noobs. Et du coup, j'ai jamais vraiment, vraiment step up mon jeu sur Street 4, quoi. Donc, je le vois bien, en fait. Je le vois direct quand un mec sait jouer et moi, je sais pas jouer, en fait. Genre, je connais les techniques des personnages, mais je considère pas que c'est jouer parce que je me fais arnaquer par des trucs cons. Je sais pas faire des combos Link propres et plein de trucs comme ça, tu vois. Là, déjà, si j'arrive sur Street 6, à caler les petits combos où tu fais rebondir les mecs sur les murs et tu les fumes comme ça, rien que là, quand je vais arriver à caler des trucs comme ça, je serais trop content, tu vois. C'est tellement satisfaisant et il faut un peu connaître le jeu pour faire ça. Merci V pour les 5 gifts de sub. Merci beaucoup. Merci Saeromuni pour les 20 mois et pour les 35 mois. Merci V. Au plaisir de te suivre depuis tout ce temps. C'est très gentil. Merci pour le tier 2 et les 5 gifts. Smamul, merci pour les 3 ans aussi. Arlan, pour les 44 mois. Merci beaucoup. Abamiel, Clones, Gash, Saltiboulet, Merevin, Draxie, Shippo Blue, Stug, Nagisto, Shantaeyou et Dolin. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. C'est gentil, merci beaucoup. Pourtant, tu avais un bon Doomfist. Ouais, mais un bon Doomfist, tout est relatif. Ça me fait lancer, c'est moi ou le jeu Warner à la Smash Bros est totalement tombé dans l'oubli. Putain, c'est vrai. C'est terrible. Il avait trop bien commencé. J'entendais tous les joueurs de Smash en mode non mais c'est trop bien, de toute façon, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, on ne les entend plus parler. C'est comment sur Steam Chart ? Multiversus, hein ? Il y a peut-être un... Je crois que... Je ne sais plus si c'est sur Steam, Multiversus. Ah, c'est ici. Oh putain, il y a 3500 joueurs actuellement sur Steam. Actuellement 3500 joueurs. Ah non, sur le Technical Test. Ok, je ne vois pas de quoi il parle sur Steam. Ils vont fermer leur bêta. Ah, c'est encore la bêta ? Attends, quoi ? Ils vont fermer la bêta du jeu ? Arrête. Non, ils vont fermer le jeu complètement ? Zera disait qu'ils voulaient le mettre à la Zeland mais le support s'arrête donc c'est... Attends, ils arrêtent le jeu, ça y est, c'est fini. Attends, ils arrêtent la bêta ou ils arrêtent complètement le développement du jeu ? C'est ciao, c'est un échec. Oh, c'est triste de fou. Les gens attendaient le mode classé qui a pris énormément de temps à arriver. C'était plus en bêta mais ils ferment le jeu pour le réouvrir plus tard. Ah, ils vont le relancer, ils vont revenir en 2024. Darktide tourne à 2K joueurs, MHWorld a encore 15K. Ah mais Darktide, c'est un four. Darktide, ils ont fait de la merde. Darktide, ils ont sorti le jeu beaucoup trop tôt. Darktide, ils ont merdé. Ils ont sorti le jeu trop tôt, il n'y avait pas de truc à terminer, ils ont mis un système de rotation de map qui casse les couilles à tout le monde. Darktide, ils ont fait de la merde. C'est trop dommage parce que moi, j'ai beaucoup d'amour pour Fat Shark et ce qu'ils font et Darktide, c'est un jeu que j'aime énormément mais ils ont fait de la merde. c'est trop dommage parce que Darktide, il y avait un potentiel de fou et ils peuvent encore en faire un jeu de fou. Ça peut toujours être un JDF mais là, c'est trop dommage. Moi, je suis très triste de voir comment Darktide a été un peu zappé. Je n'ai toujours pas de l'installer. Voilà. Moi, Darktide, il est toujours installé sur mon PC parce que voilà, soutien. C'est bizarre moi, il y a des jeux comme ça, même si je ne joue quasiment plus, je les laisse installer par soutien. Par soutien au dev, je les laisse installer. Voilà. Tu as des jeux comme Elden Ring que je ne désinstalle jamais. Il y a quoi ? Il y a Divinity, bon, je ne le désinstalle pas parce qu'on a un let's play techniquement actif. Age of Empires 4, je ne le désinstalle pas. Il y a quoi ? Il y a Down Offire 1, évidemment, je ne désinstalle jamais, jamais. Jamais je ne désinstalle Down Offire 1. Quelques jeux comme ça, je ne désinstalle pas. Antenne toujours installée ? Non, ça par contre, ça a dégagé depuis un moment. C'est quoi qui est arrêté et qui reprend en 2024 ? L'ulti versus ? Le Smash Bros Like de chez Warner. Elden Ring, c'est la bouteille que tu gardes pour te souvenir de la cure. Ah là là, Elden Ring. Quand je pense qu'il y avait un évén trop cool là, qui aurait pu être organisé, en gros, il était question d'éventuellement qu'il y ait un tournoi entre pays sur Elden Ring là. et moi j'étais en mode j'étais en mode tryhard on. Aller chercher les armes pétées et aller me faire un build de démon là pour fumer les autres pays et défendre l'honneur de la France dans l'entre-terre. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'étais triste. Il y a eu le Mario Kart like de Disney qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah putain, j'en ai même pas entendu parler. Alors que juste un bouclier suffit. C'est vrai. Juste après le message d'Eventis, t'envoies Eventis et c'est même build. Ouais putain, j'avoue. Avec son bouclier de ses grands morts là. En parlant du jeu que tu as récemment installé, quel serait pour toi le jeu doudou ? Le jeu doudou ? Qu'est-ce que tu veux dire par jeu doudou ? Un scanner. Tu vas tester le FPS de Creative Assembly quand il sortira ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En thème, la sensation de vol était trop cool. Ah mais tellement. C'est le meilleur simulateur d'Iron Man qui sera sorti de ces dernières années. Elden Ring, c'est mon jeu doudou. Vous savez que j'ai toujours Star Citizen installé. Ça par contre, c'est bizarre. Faut que je les installe. C'est Elden Ring, son jeu doudou. Je ne sais pas mec. Non, moi je crois que c'est Dawn of War 1. Mon comfort game, c'est Dawn of War 1. Parce que je l'ai sorti l'autre fois quand la soirée du lundi tout le monde parlait et qu'on attendait Baguerre et Orti. C'était Dawn of War 1. J'ai lancé une game. Vous m'avez vu ? J'ai lancé une game. Je crois que c'est Dawn of War 1 mon jeu doudou à moi. Probablement. Ouais, j'ai toujours Sea of Thieves installé. Pourquoi pas Arts of Iron ? Oh mais Arts of Iron, c'est dur visuellement. Moi, j'ai du... En fait, pourquoi j'aime tant Total War ? C'est parce que c'est stylé sur la map de campagne et tout ce qui se passe. Et après, tu vois tes troupes se foutent sur la gueule et c'est trop classe. Et tu vois toutes ces petites figurines que tout le monde a pu peindre pendant ces années qui sont sur le champ de bataille et qui s'étripent joyeusement. Tu vois, il y a une magie. Arts of Iron et Crusader Kings, c'est des jeux que tu es en mode bon, je vais mettre ce drapeau sur ce pays dessiné sur la carte. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Je trouve visuellement que c'est dur. Il ne se passe pas grand-chose malheureusement. C'est con comme raison. C'est con mais ça me... Je ne sais pas. Ça me fait moins rêver en fait. C'est un peu trop fiché que celle tu vois, à mon goût. Il faut être Bad Bailey pour faire vivre une game de Arts of Iron. Pas certain que ce soit dans tes cordes. Dans les cordes d'Alpha. Bah, en fait, moi, je peux faire vivre une game de Total War. Il n'y a pas de problème. On l'a vu avec les streams. Beaucoup de gens aiment beaucoup quand je fais du Total War. Tu peux faire vivre une game. Genre, moi, mes games de Total War Three Kingdoms, j'en suis trop content parce que c'est des campagnes trop intéressantes où il se passe des dingueries et tout et où, tu sais, genre, le storytelling, tu le fais à ta sauce. C'est un super terrain de jeu pour un streamer des jeux comme ça et c'est probablement le même genre d'ambiance, tu vois, du truc aux Aider Kings et tout, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui me manque, moi, pour vraiment que ça me fasse rêver. Mountain Blade, tu en penses quoi ? Bah, Mountain Blade, j'ai été grave déçu parce que je trouve que le gameplay sur la carte de campagne n'est pas dingue du tout et à vouloir un peu trop faire une map grande avec plein de villes, plein de personnages, bah, en fait, ils ont... On a une chiquette PNJ qui ont des portraits random, des noms random, des titres random et en fait, personne n'a réellement de personnalité et malheureusement, je trouve que du coup, tout se ressemble. Et du coup, on voit vite les fils, on voit vite les codes, on voit vite les codes, en fait, de construction du monde et du coup, tu perds complètement l'immersion pour moi. Et moi, ça m'a un petit peu refroidi, même beaucoup refroidi. C'est pour ça que je n'ai pas décidé de continuer à Mountain Blade. C'était rigolo mais sans plus quoi. Je pensais vraiment plus apprécier. Ouais, un peu le même syndrome que Elite Dangerous ou No Man's Sky. Exactement. Autrement dit, depuis qu'il a touché à Warhammer, il lui faut du Deep Lore si possible. Bah, pas forcément. Regarde The Kingdoms. Même Total War 3, j'ai passé un super bon moment. Ma campagne Total War 3, elle était super bien. Il faudrait que tu regardes le let's play qu'a fait Riven-Z. Je sais qu'il a fait un truc RP sur Art of Iron, Riven-Z, ouais. Je sais, je sais. Ouais, c'est ça. Mountain Blade, ça devient vite répétitif. Mais par contre, en bataille, c'est rigolo. Mais moi, pour qu'un let's play sur Twitch reste fun à regarder et engageant, il faut que la carte de campagne soit intéressante et soit le liant des batailles, tu vois. Et pas l'inverse. Si c'est les batailles le liant de mon let's play, bah en fait, niveau narration, c'est faible. Alors que si c'est là, sur la carte de campagne qu'il y a des dingueries qui se passent et que c'est intéressant, là, ta narration, elle est forte. Et elle est ponctuée de batailles épiques, tu vois. Pour moi, c'est plus intéressant dans ce sens-là. Salut Eos Pop Quest. Salut, salut. Si jamais un jour, tu as envie de t'en refaire, pas forcément en live, bien sûr. Vieux Total War, le sub-mod Divide and Conquer de Third Age Total War est sorti en V5. Ah, mais en mode Lord of the Ring. J'avais pas vu le t-shirt Iron Squid. Bien sûr. J'ai bossé, j'étais en coulisses à Iron Squid, moi. Avec sans sushi. On était tous les deux à bosser, à aider en mode bénévole au gaming à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans. Et ouais, ça nous fait un petit coup de vieux. Ça datait de fou. Ça, c'est un événement que personne connaît dans les nouveaux top streamers Twitch. Personne connaît ça, vraiment. Personne n'a fait cet événement. Personne n'est au courant de ces trucs-là. Ça date trop. J'ai vu MMA, il y avait Marine Lord, pas Marine Lord, Hero Marine, je ne sais plus comment il s'appelait. Je ne sais plus qui il y avait comme joueur coréen. Mais il y avait MMA, ouais, tout à fait. Mais si, nous, on se souvient. Les anciens, ouais. Les anciens. On va vraiment avec des batailles de Mountain Blade. Il développe un mode dessus, je crois. Il y avait peut-être Marine Lord. Il y avait Yogo, il y avait Day9, Day9. Il y avait plein d'anciens. C'était rigolo. Ah non, Hero Marine, genre allemand. C'était Hero alors. Non, c'était Hero le joueur protos coréen. qui était des bars. Kougou Alpha, je suis modo chez FWS. J'étais trop heureux de te voir en vidéo chez eux. Bonne expérience d'après toi. Ouh, on s'est régalé. Eh, prochain avec Troma. Troma, il faut qu'on vienne faire une game chez Heavy. Ce serait trop bien. Limite, on fait un 2v2. C'est rigolo. On go chez Heavy faire un 2v2, ça pourrait être marrant. Moi, ça me ferait délirer. Starfield, ça te chauffe ? Starfield, je ne sais pas. Je testerai, mais je ne suis pas plus hypé que ça. Mais je testerai, je suis curieux d'essayer. Mais je ne suis pas hyper, hyper impressionné par ce que j'ai vu en termes de gameplay pour le moment. Voilà. Putain, oui, il y avait Stefano. À l'ancienne. Putain, cette photo mythique de Stefano embarquée par les keufs en mode rockstar, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu dernièrement, mais quel délire n'empêche à l'époque. Il y avait des dingueries n'empêche. Putain, on est vieux, c'est terrible. Oh, allez, bref. On va lancer le jeu. Je lance. Ça part. Et on va prier, mesdames et messieurs, que ce soit stable. Merci, Lieutenant Rico pour les 19 mois. Croistar, merci beaucoup. Merci, Hector, pour les 9 mois. Le gitant. Yes. Alors, attendez, du coup, je n'ai pas lancé. Il faut que je lance El Gato. Parce que du coup, ça va laguer. Et vie qui arrose encore. Merci beaucoup, vie. C'est trop gentil. On va prier le dieu machine, là. C'est bon. Déjà, ça lag pas, là. Petite victoire. Merci beaucoup, Vidi, pour les 5 gifts. Et merci à Vox, pour l'année de sub. Merci à toi. Tu sais, quand tu referas du Valheim ? Probablement la semaine prochaine. Genre mardi ou mercredi, on verra. Alors, la musique fait mal aux oreilles, on m'a dit. L'optimisation des fichiers de jeu. Oh, on en a pour une heure. Attendez, je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est déjà fini. Ça va vite. Alors, ouais, je... Ouais, 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 beaucoup. Bouit. Ah, je vais me prendre ma main. Et merci beaucoup, Rage contre le machin. Mais ça y est, ils sont une guerre, ils sont une guerre de sub. Merci, Rage contre le machin, pour les 5 gifts de sub. V pour les 5 gifts aussi. Merci beaucoup. Et merci, Corwinac, pour les 30 mois. Et la baston, pour les 5 gifts. Ça s'arrête pas, là. Ça donne aujourd'hui, vous vous sentez généreux. Merci beaucoup. Profitez de la meilleure expérience de jeu dans Star Wars. Une manette est recommandée. Ouais, ça roule. J'ai une magnifique manette. J'ai la manette In Memoriam, les amis. Focus. La manette In Memoriam, bien évidemment. Jamais, je ne l'abandonnerai. In Memoriam, la manette. Ok, un casque. J'ai un casque. Sous-titre, oui, ouais, let's go. C'est bon, la lumine. Effet visuel. Ray tracing. Ouais. Veuillez attendre la fin du processus. C'est une mauvaise idée ? C'est une mauvaise idée ou c'est une bonne idée, le ray tracing ? C'est une mauvaise idée, je pense. Oh putain, Vi, il est énervé. merci solaire pour les 29 mois et Vi encore pour les 5 gifts. Merci beaucoup, merci Vi pour les 5 gifts de 212. On évite peut-être, ouais. On évite peut-être. Bon, allez. Distance d'affichage. Non, mais ça va aller là. Adapté selon si vous êtes loin de votre écran. Balancement caméra. Oh non, non. Ça, je veux pas. Mais vous allez vous calmer, oui. Merci Laysar pour les 6 gifts de sub. Et merci Labaston pour les 5 gifts de sub. Putain, mais il pète des câbles. Merci beaucoup, c'est très gentil. Paramètres comme profil d'Altonien, champ de vision de caméra, commande, on pourra les trouver après. Ok, très bien. Il pète les plombs. Merci beaucoup les copains pour les subs, c'est adorable. Je suis la nouvelle et je commence. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais ou ce que j'étais. et tu n'es plus seul. Plus maintenant. Salut, BDA. Moi, c'est Kale. Fiche la paix à mon assiette avec des lasers. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est passé quelques secousses qui vont que tu, les petits gars. Meryn, c'est ça ? J'ai passé des années à attendre une occasion Ah, elle était trop stylée, elle. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les Sœurs de la Nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécutez l'Ordre 66. Mais non ! Non ! Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Nous pouvons bâtir autre chose de bien plus grand. Elle te trahira aussi un jour. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire ! C'est cette douleur qui me rend plus forte. Qu'en de l'Helm. L'échec n'est pas la fin, mon ami. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. N'oubliez pas. D'accord de ta confiance qu'à la Force. Alors, où allons-nous ? Ah ouais, la vidéo est trop stylée. Très cool, le résumé, là. La vidéo est très, très clean. C'est bien épique. Coéussante ! Pas du tout. Commencer une nouvelle aventure. Euh... Est-ce qu'il y a une option à absolument réactiver sinon c'est la merde ? Allez, let's go. Histoire qu'on perde tout le live. Les voix, évidemment, en japonais. Comment lui dire ? Champ de vision. Ah, vous vous souvenez ? Attends, c'était quel ? Ah mais je crois que je l'avais mis en japonais, Fallen Order, non ? Je crois que je l'avais... Je crois que je l'avais mis en japonais, non ? Dans mes souvenirs, le... Quand on l'avait fait. Je vous avais cassé les couilles avec ça. Je crois que je l'avais fait comme ça. Oh, c'était rigolo. Synchro Vertical, Retracing, non merci. Flou Cinétique, Balance point caméra, merci. Non mais pareil, ça, ça va aller. Ok. Euh... Ça changerait les autres streamers. Non, mais non, mais c'est dommage. Sekiru, tu t'étais pas amusé à mettre des voies en japonais aussi ? Je crois que c'était sur Métro, à un moment, au début. Retire la Synchro Vertical ? Ouais, peut-être. Je n'avais pas tort. Oui. Par contre, le champ de vision, c'est où ? L'enjeuabilité, peut-être ? Voyage suivi de caméra. Mode lent. Mode arachnophobie. Hein ? Super. Qualité... Champ de vision. Très large. Large par défaut, étroit. Non, large, c'est bien. Non, on va jouer en français. Let's go ! Oh, les difficultés ! Mode histoire. Bonjour, je veux juste regarder un film. Chevalier Jedi ou Maître Jedi. Grand Maître Jedi, énorme flemme quand même. Un peu tenté de faire... Maître Jedi. Le 1, on l'avait fait en Maître Jedi, je crois. Tous les jeux devraient avoir des modes arachnophobie, même s'il n'y a pas d'araignée. Ouais, histoire d'autre, c'est. Ouais, l'avant-dernière, c'est bien, je pense. Ouais, allons-y. Indice d'interaction de force. Affiche les touches à l'écran pour indiquer la capacité de force requise pour résoudre les énigmes. Indice de navigation. Affiche une balise de navigation supplémentaire pour les énigmes et les objectifs principaux. Passer les dialogues. N'affecte pas les cinématiques. Cette option peut être activée ou désactivée. Bon, on verra. Les indices d'interaction de force... On va le laisser. Si ça me saoule, je le virerai. On va se perdre. Spoiler, on va se perdre les amis. Vroom. Ça, c'est une canonnière clone un peu impérialisée. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce boloss ? Il est déjà en prison, là. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'il s'était fait capturer par des Mandaloriens. Ça aurait été marrant. T'allais la voir. C'est léger niveau dialogue. Ça fait bizarre un triple A où on t'assassine pas de lignes de dialogue en permanence pendant les 5 premières minutes. Ouais, on dirait le puits dans Star Wars 1313. C'est peut-être une ref. C'est plus... C'est bon. Je sais pas pourquoi, je sens que ces mecs là c'est ses potes. Ouais j'ai fait le premier, au verre d'eau. Les rumeurs disent c'est vrai, un Jedi, et on le livre vivant. Laissez l'attendre, c'est que Jeanne nous attend. Vous pouvez circuler, il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ah. Peut-être pas mes potes. Ou alors ils jouent la comédie. All right. Aïe ! Putain je me fais bolosser, minute une. Vous êtes sûr que je peux pas aller par là ? Je peux pas aller par là ? Ah d'accord, ok, très bien, très bien, j'ai compris. Peut-être que si je... Ok, très bien, très bien, très bien. Putain c'est beau. Bonjour. Le quartier est verrouillé. Ordre du sénateur. Il a réussi, on va faire un détour. Je vais pas rendre sénateur, c'est... Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Calmez-vous, calmez-vous, ils vont me péter la gueule. Ah il parle de plan C'est mes potes Les deux dogos c'est des good boys Ils font genre Ils mettent des coups de presse à me courir dessus Il a l'air fatigué un peu lui Gros Cern C'est stylé Oh le droïde sonde Ils ont des jetpacks Et le mec devant il a un jetpack Le niveau 2046 est désormais soumis au couvre-feu Sur ordre du sénateur Sejad Veuillez évacuer les rues Et vous mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre Les patrouilles de sécurité arrêteront Et incarcèreront quiconque refusera d'autempérer Oula Eux ils sont brutaux eux Hein ? Soit j'y vais aussi Soit on s'en va Seulement vous Les autres attendent Terroriste Tu vas le laisser t'appeler comme ça Ça suffit Bah on vous l'avait trouvé Au marché nocturne Il essayait d'acheter une caisse de bombe à électro-proton C'est un mensonge Les Jedi ont besoin de dormir comme nous Quand le sédateur s'occupera de toi Tu l'imploreras à l'abord Toujours sympa de rencontrer des fans Il m'en met nous papa Je peux pas vraiment contrôler mon personnage là On va où là ? Aïe Mais quel connard Ça il me respecte zéro Ça il me respecte zéro Aïe La zone est-elle sécurisée ? Oui sénateur J'espère bien Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin Un Jedi est un cadeau rare de nos jours Ça va le son chat ? C'est ok Nickel Nice Veillez à ce qu'il soit payé Ce fut un plaisir sénateur J'espère que nous referons bientôt à faire ensemble Où ? Le Jedi Renéga Cal Kestis Tu t'es forgé une solide réputation Sabotage de dépôt d'armes Perturbation des chaînes de production En agitant cette arme à la vue de tous Yeah yeah Le putsch raté Sur North Seed C'était toi aussi je suppose Que voulez-vous sénateur ? Des aveux signés ? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera Avant que je ne te livre à l'Empereur Tu vas me conduire au reste des Jedi Je ne peux pas C'est vrai qu'il y en a beaucoup On va en croire Disney Il y a environ 2500 Jedi encore dans la galaxie Qui font leur bail Plus même Tant qu'il y a des séries Star Wars à sortir D'autres outils à ma disposition Ou peut-être Me contenterais-je de ceci ? Je ne savais pas de ton maître Jaro Tapal Un traître Comme toi Et dire qu'un jour Nos enfants nous demanderont Ce qu'est cette chose Une relique D'une institution corrompue Anéantie par sa propre Arrogance L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre sénateur Je suis sûr Que l'Empereur ne m'en voudra pas Si je te livre à lui un petit morceau La synchro labiale Elle n'est pas bénie par la force Aïe 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 Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht Et vous venez de me les livrer Merci Grosse sécurité Tu as brûlé pour ça Je vais reprendre ça Je suis pas sûr ce que je devrais faire là Hop là RT pour repousser les ennemis Seul et un ma... Boumk ! Ah ouais le premier Ok Ce jeu c'est comment me plaire Premier kill C'est un yate A travers la barrière Zoui Ça dégage T'aurais pas d'une véridie ? 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 Boumk ! On t'est trop à fuir ! Attends c'était quoi la parade ? Attends Attends mais Comment on fait la fort ? C'est tout ce que vous avez dans le ventre Vous me soignez c'est ça ? Sortez je veux vous parler Ah bien sûr Ah faut que ça régène Ah on la yate Yait Le premier Le premier d'une longue série Mesdames et messieurs Yait A l'aide tu fais bien de le dire Ah c'est B pour bloquer Allez salut Oh allez Les parades parfaites Bien sûr Bien sûr On dit oui monsieur Pas si vite sénateur Envoie un BD Là il vient vers nous Pour pratique Il arrive un peu trop vite Ouais ouais y'a du démembrement Y'a du démembrement Et je l'ai activé Allez les animes sont très quali Très évident Ah c'est le moment d'apprendre A faire du platforming Voilà Là 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 C'est pas passé long à mon pote C'est pas ta faute On rattrapera le yacht Ah ouais mais c'est un singe Comment il grimpe Le mec il est agile Ah la vache C'est une araignée quoi Attends je dois aller par où là Je veux une confirmation Avant que la communication Avec le sénateur Ne soit rétablie Tu vois quelque chose Rien pour le moment Il devrait déjà y avoir Une section complète Ok Aïa Pratique Pratique on devait aller là Oh mais putain Les stormtroopers Il m'a touché Il m'a touché Quand même C'est bien On a pas pris Plus de dégâts Que ça Une petite chute Quand même On a le double jump C'est beau Allez salut Quel que soit les infos Que cache le sénateur J'espère qu'elles en valent la peine Le gameplay il est vachement fluide J'ai l'impression que c'est encore plus C'est encore plus smooth Que dans le précédent Ah il y a un tir sur 8 Qui nous a touché C'est ça Je reconnais ça C'est de l'orque Avec un moins un à la touche A peu près La même précision Oui 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 Attends Pourquoi je peux grimper là ? Je suis bloqué Ça y est Non ça doit être au-dessus Ah c'est là Je suis mi aveugle Ah ça va plus vite quand même Ah oui Ça va venir Oh le feu de camp On va pouvoir se reposer ici mon pote Méditer Let's go Premier Premier bonefire découvert Point de méditation En interagissant avec un point de méditation Vous pourrez sauvegarder la partie Le fait de se reposer Un point de méditation Restaure la santé La force de calme Mais faire apparaître tous les ennemis Parce que Parce que c'est un jeu vidéo En vrai c'est En vrai dans Dark Souls Au moins c'est un peu expliqué Pourquoi les ennemis réapparaissent Là c'est juste Pose pas de questions frère Un point des compétences Dépensez vos points de compétences Pour apprendre la frappe plongeante Compétences C'est vrai que c'est le moment de méditer Oh attention les animations Ils sont déplaides Frappe plongeante Boum Oh les stocks Les stocks Les stocks Les stocks Vicieuses Les stocks D'assassins Pourquoi ça les fait réapparaître dans Dark Souls Parce que c'est la malédiction De la non-vie Genre tous les ennemis Sont morts vivants Et ils reviennent à la vie Ah c'est ça le bouton pour loot Il y a des petits trucs à loot là Non Non Trasher l'aime des Stormtroopers Je me rappelle la vidéo de Corridor Genre à quoi ressemblerait Star Wars Si on réparait le stravis Le divergent des troopers Bah ce serait très vite Ça sera très vite réglé Ça sera très vite réglé Je pense qu'il n'y aurait pas Beaucoup de films L'Empire aurait gagné Depuis un moment Pas trop compliqué Pas trop compliqué Comme Enigma Ça va Ah le jeu est joli n'empêche Patience Interrupteur Ah c'est un truc pour customiser mon sabre C'est ça Personnalisation On peut lui changer la barbe quand on veut Alors je pense que ça lui va mieux D'avoir la barbe Bizarrement Un style intemporel Attends Ah faut les débloquer Ah en fait tu les débloques Au fur et à mesure de ton gameplay J'imagine que c'est ça Ok Alors on est là maintenant Mais là on va A partir de là on va où In the air On va où Attends Je pense qu'elle est où là La barbe La barbe is the new poncho Ouais c'est ça Oh mais c'est étrange ça Là je veux 100% mourir Le pénitent Ah non What the fuck C'était juste un petit truc planqué je crois On cherche Le suspect est un homme Vu pour la dernière fois sur le K-27 Je suis allé après Ok Je me reprise Oh la la Les animations elles sont belles Elles sont très très belles Je voulais pas faire ça Mais let's go Camp de squatter Oh Tu sens qu'ils les ont mis là pour ça Wimp Putain qu'ils prennent tellement cher Les pauvres On les massacre avec tant de violence Ah c'est pool Ah c'est pool push Donc c'est pool LT Et c'est push RT Holocart débloqué L'holocart affiche l'emplacement de KAL La zone qui contient l'objectif Également indiqué en doré D'accord Porte jaune mène à des zones X inexplorées Les éléments verts indiquent des chemins disponibles Tandis que les éléments rouges sont actuellement verrouillés Vous pouvez modifier ces couleurs dans les paramètres d'accessibilité Les gens ont été obligés à collectionner Ok 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 D'accord Il dérive toujours T'as bien raison BD On va la voir J'ai pas été explorer derrière moi Faut aller voir Let's go Y'a un loot là forcément Y'a forcément un loot Merci la récompense Éclat de priorite C'est magnifique Ou c'est un éclat de priorité Pas trop Pas trop relou pour toi le petit en mousse Ah mais moi le jeu tourne super bien Moi j'ai aucun soucis là Pour le moment Pour le moment je suis pas du tout du tout gêné Par un quelconque souci d'optimisation La bête Alienware tourne à plein régime Y'a pas de problème Tout est ok Et là le crash Ah ce serait le bon timing Ah ouais non mais laisse tomber Non mais attends Mais il a été à la salle Très fort Cal là C'est un crossfitter On est sur un niveau de crossfit C'est insane Yip Yip Allez salut Hop c'était pas loin Ah oui Ça doit faire mal Vous voulez de l'aide ? Ah quand même ça manque Et Jedi Knight Jedi Outcast Jedi Academy Où tu pouvais démembrer les Stormtroopers Une fois qu'ils étaient morts Ça manque un peu quand même Ça manque un petit peu Je vous le cache pas C'est quand même rigolo Je les vois Changez de posture de sabre laser Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui non mais oui 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 Oh là 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 C'est oui ça Attends et je peux pas avoir De sabre Moi j'aime trop De sabre C'est mon style préféré De sabre Ouais ça fait bien le ménage Oh les attaques Les animations sont trop belles Elle est trop bien Cette attaque Oh oui Pas du tout dangereux Le voilà Ah le feeling est fou C'est perdu Adieu tout le monde Non je suis pas mort C'est pas une mort ça C'est pas une mort J'étais juste trop vite pour le jeu I think too fast Je suis pas mort J'ai juste perdu des pd Regarde pas en bas Regarde en bas du coup Aïe J'wip Mais qu'est-ce qu'il fout ce con Et oui c'était sûr Bon on s'y attendait Un peu Mille fois C'est qui celui là Baud Je vous l'avais dit I knew it Merci pour Statassina Pastis On va jouer Calpastis On va trouver une coupe mulet Et on va jouer Calpastis Je me suis dit Que ce coup serait vite bouclé Pourquoi leur faciliter la vie Où est l'équipage On va vers le yacht On les rejoindra là-bas Oh Et bravo a dit Pas de radio Pas de radio Bravo c'est ce qu'il fait Raccoon c'est débloqué Attends attends Faut que j'aille me heal C'est pas une bonne chose Rappelle moi de te parler De la mission sur Carida Un de ces jours Oh ouais ok Ça raconte Ça raconte là Ça fait son mandalorien Allo Uribor Salut à toi Attends Ah faut faire reposer On va s'arrêter Merci JungleFR pour les 3 mois Azaria aussi Merci beaucoup Se reposer Zouiit Ah bon Mais non Merci aussi Azaria Ugly Toonie Dusty Pulcicadou Genki Master Merci beaucoup Cracule aussi Pour les 69 mois On va en dire 2 Merci beaucoup On dirait que cette usine A arrêté le yacht Je crois que c'est gagné Pas de canonnière Vous devez être en train De semer le chaos On va pas les faire attendre Comment on va te faire traverser Bon Ça n'a pas marché Regardez autour de vous Et trouvez un objet Avec lequel Baud peut interagir Puis appuyer sur R-B Tu penses pouvoir renverser Cette caisse Ça vaut le coup d'essayer C'est pratique Et là Boum Il se prend un véhicule Ça aurait été très drôle Ah Ah c'est comme le Le puceron dans Grounded Trop mignon Pratique ce jetpack Rappelle-moi de te raconter Comment je l'ai eu à l'occasion Il va nous dire Que c'est un Mandalorien Sans déconner Titanfall Respawn Give Titanfall 3 Merde à la fin Chaque fois que je tombais Il me remettait sur pied C'est pas ton maître C'est Cooper Et BT Qui t'ont appris à courir Comme ça frérot On est recherché Il nous manque Tous Bah oui connard Oh trop chiant Eh oui Eh oui c'est nul Euh bah fais un truc mec Il me regarde là Il est content Je suis stack D'eau est stack Comment je fais pour rejoindre Éclat de priorité Je suis pas sûr Que c'est par là Qu'il fallait monter Ah en fait C'était censé faire Le wall run Sauf que je suis monté Comme un gros toto Il fallait wall run Oui Non mais moi je trouve Des mots moyens De finir le jeu C'est des strats de speedrun Attends mais du coup Il est parti où l'autre con Bon bref Hop là Ah mais attends Il y a une petite porte Ah non Oh je suis comme un con Oh c'est con J'avais repéré une porte Je peux pas retourner Oh ça dégoûte C'est toi le larbin Merde Euh yes Salut Ok salut mec Ah il aime bien hitter les gens Dans le vide aussi Faut comprendre Comme il se fait dégager C'est si violent Oui On va les prendre par surprise Bien sûr A ton signal RB puis appuyer sur X Pour demander Euh Yeah Ah oui Alors ça va vite avec Baud Mais ça raconte un peu Avec son jetpack Ah oui Costaud le mec Ah il nous met plein de Plein de wall run Méditer La force est avec moi Bien sûr Alright Euh J'ai pas de points là Bah non je suis comme un con On va se reposer C'est tout bon Attends je suis deck Tout à l'heure On a loupé une porte Attends Pourquoi il fait bibou bat Ah Répertoire local Ah tu gagnes de l'XP En scannant les petits trucs Comme ça Non Cet endroit est une Coruscant a beaucoup changé En ce moment Le simple fait de sortir C'est déjà chercher des ennuis Attends Y'a un truc là Let me see Oh c'est un raccourci ça Attends j'ai eu une interaction possible Ah oui Euh oui c'est ça l'interaction Oh vas-y Je veux défoncer le gonk Attends je peux pas défoncer les gonks Ça débecte J'ai fait levé C'est à sens unique Je peux pas se faire mal En sautant de 2 mètres Adieu Adieu tout le monde C'était sympa Ok En parlant de problème Évitons cette patrouille Oh non La bagarre Les nouilles de Daisy Ça me plaît pas Ah y'a un Y'a un autre Je déteste les droïdes sondes Idem Personne les aime en général Pichette Oui Ah Au revoir C'est pratique Pratique d'avoir un mec Qui peut juste flinguer des trucs relous Oh j'ai vraiment envie de me les faire en bas là Let's go Ah l'entien les ennemis autour de KAL Ah bon Ah oui d'accord Twing Twing Ah chier YAY ZWIP ZWIP Très jolie figure artistique Je rêve où il était en train de se recoiffer le con là Après avoir massacré tout le monde Sanda Vistan Nouveau pouvoir de la force Non mais c'est clair Sanda Vistan Ah je me doutais bien Il y avait un truc à explorer là-bas Mais il est trop fort le mec avec moi il prend tous mes kills Oui Point de compétence obtenu Let's go Ah c'est là qu'il y a un truc à explorer Oh qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Il faut pas rentrer là j'imagine Non Je crois que BD tu la bouges Alors maintenant je dois obéir à un drôle Et moi je crois que tu dois la fermer Hop là Ok L'empereur a transformé le temple Jedi en palais Ouais l'empire est doué pour ça On a un truc que t'aimes Et on faire un truc que tu supportes plus Ok Le mate il caisse Non mais il caisse de ouf Sauter pour descendre Pas très logique ça Oh là là tous ces trucs de wallrun Vraiment les devs qui sont constamment en mode On sait hein On sait hein On sait Titanfall Sauf que jamais lol Ça dégoûte Vraiment Pendant ce temps vous allez juste devoir jouer des pilotes fatigués sur Apex Oui C'est raté Faut rattraper les cordes de loin Ah oui je me souviens de ces mécaniques Ok Non Dommage Tout va bien Oh putain la vitesse à laquelle on y allait Attendez Je dois aller par où Zero death Zero death Je me souviens Après je n'ai pas dit que je me souvenais bien On utilise les outils de l'Empire contre eux Ah Il vous laisse Qu'est ce que tu veux faire Là vas-y scan Il est trop mignon le petit robot Non ouais Tranquille Il n'y a pas de Jedi ici Oui Oh Oui Non mais ok d'accord Non mais c'est la chorégraphie Allez je veux encore de l'action À quel jour La chorégraphie quoi Le cirque peint d'air quoi Bravo L'ouvreur qui me complaît Rancourci débloqué Let's go Let's go J'aime bien parce qu'il lui a mis un gros Voilà Voilà l'embrouille là J'ai plus de colonne vertébrale officiellement Ah d'accord Aïe Non Ah putain j'ai mal dodge Vous ne pouvez pas fuir Ah lui il fait zéro dégâts Oh putain Oh il n'a pas de dodge Aïe Ok Faut que je me remette dans les timings de dodge là C'est plus bloodborne là Faut que je me Faut que je m'y fasse Oh merde C'est pas où que je devais aller là Ah c'est là que je suis mort Oh putain comment je remonte tout là Oh merde Par où c'était Attends j'ai débloqué un raccourci non J'avais pas débloqué genre un raccourci Oh l'angoisse Oh l'angoisse Attendez j'ai un point de compétence à choper Dio death Non c'était un bug C'était un bug Euh compétence Force Vous le savez on va faire un build force Télékinésie Consomme de la force C'est quoi Augmente le niveau de force maximale de cal Harmonie avec la force Ah ça c'est verrouillé Bon traction brutale Ah oui Ah on peut faire les deux en même temps D'accord Ça marche pas Quoi ça marche pas C'est que en combat j'imagine Au secours Comment je vais retrouver l'endroit où j'étais avant là Faut vraiment que je me retape tout J'avais pas débloqué ce raccourci ? Je crois que si Bon dégage Non mais c'est bon Faut vraiment juste pour mettre un coup de pied en plus c'est nul Et du coup le boss était Attends il était en compte Il était où du jour Ah il était par là-bas C'est bon je me souviens de ce temps-là maintenant I'm good J'ai des âmes à récupérer J'ai des âmes à récupérer J'ai repéré des ennemis Vous le regretterez Ah Ah putain il m'a écrasé au sol Putain mais j'ai du mal à comprendre les parades parfaites Ah putain il y aura putain Ah ouais Oh c'était stylé la petite anime là Je vois pas comment monter Trouver quelque chose Qu'est-ce que c'est Un câble d'ascension Les ouvriers s'en servent pour la construction Tu peux le réparer Il est un peu abîmé Plutôt en bon état Ça devrait pas prendre trop de temps Ok Je vois pas comment monter Dis le mec qui a un jetpack j'avoue Ouais Pirater un marcheur Et forcer un camp de prisonnier impérial A toi tout seul C'est un petit génie Calpastis Rien que vous deux Et quelques amis Et toi le nouveau T'es là pour les crédits j'imagine J'aime les crédits c'est sûr J'aime l'argent J'ai une fille Kata Je la vois pas aussi souvent que je voudrais Mais au moins je peux la nourrir Ça doit être dur D'être loin d'elle Sa mère est... Non elle est partie L'Empire nous l'a enlevé Désolé Ils ont pris beaucoup de gens Beaucoup trop Tu sais t'en servir Je vais m'en sortir J'ai été fait ailleurs sur Braca T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune J'essaie seulement de survivre Comme nous tous All right Câble d'ascension Ok donc on peut Si on vise un endroit Let's go Petit câble Ok bon on est sur du classico classique Mais ça marche toujours Ok On peut se servir de ce terminal Pour faire pivoter le panneau C'était pas si dur On retourne au pont J'espère que l'équipage va bien Si Gab s'ennuie Elle risque de pirater les radios des impériaux Juste pour s'amuser Elle est si douée que ça Elle était douée Bien entraînée Mais elle s'est mis ses employeurs à dos Bravo été un pilote de la république Un ex-militaire Attends Ah je dois aller là bas Ah putain il est déjà là bas lui Non mais il s'est tp C'est de la magie noire C'est pas la force là Vraiment le wall run Ils en abusent de ouf Il y en a vraiment partout Greetings Oh ah comme il fait le mec Ah je vous avais dit que c'était des good boy Eh je veux ma part Eh cal Si tu meurs C'est moi qui récupère le mantis Désolé Gabs Ça ça dépend pas de moi Alors C'est quoi le plan ? Ce yacht est un sénat ramsidial Le sénateur y garde des secrets militaires Sur son terminal privé Ça nous donne une chance contre l'Empire Le problème C'est que la cabine est protégée par un sas Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir Comment on va faire alors ? Vous vous faites descendre le yacht jetpack Puis place à ma magie de pirate Avec mon charmant assistant Je vais nous chercher un taxi Je reviens tout de suite Allez c'est parti All right then Let's go D'accord Bon on laisse gagner les jumeaux aussi On joue aux échecs avec eux Non je me suis tombé C'est pratique le double jump Je ne sais pas Je profite juste de la vue Je dois chercher quoi ? Le tuyau autour du yacht Ça m'a demandé un sacré tour de passe-passe Un tour de passe-passe Je pense pouvoir m'en occuper Easy Ben on a J'ai essayé de bouger ces tuyaux mais Oui Gabs m'a donné l'info D'accord Ok C'est bon pour le premier tuyau Gabs Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht ? M'en occupe A vous Tranquille 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 Je fais toujours attention Bon info Je l'avais un peu décédé Combien ? Bien joué champion Allez monte On va te faire descendre J'y suis Gabs C'est du monde Dégueux t'es à vous Hein ? C'est que Attends il se pose tout doux Ah d'accord Quatre morts Ah non non mais Quand je tombe dans le vide Ça compte pas comme une mort Non 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 Et tout à l'heure C'était pas une mort C'était la première fois Que je faisais un vrai combat Pas mal Putain on les a carjaqué Ah ouais il est pas mal Son vaisseau au sénateur Il se met bien Bonk La petite manchette Qui lui a mis Je savais qu'on n'en avait pas terminé Donnez nous le code du terminal Impossible Ils m'exécuteront D'accord On va lui faire cramer les doigts Avec le savon laser Bien Par quel outil de négociation Devrais-je commencer Vous avez dit de moi Que j'étais incisif Celui-ci est émoussé Mais ça ira C'est un salopard De torture Ah vraiment c'est un Il est vraiment très très méchant Ah c'est bien Star Wars les amis Il est vraiment très très méchant le méchant Hervé pour utiliser une ruse mentale Vous allez me donner accès à votre terminal Je Je ne peux pas Récompense Confiance Récompense Déverrouillez-le Et nous vous récompenserons Vous me récompenserez Je vais déverrouiller le terminal C'est une aubergine quoi A peu près la résistance d'une aubergine C'est pas très Jedi ça n'empêche S'il bouge tue-le Voyons ce qu'on a là C'est pas très très C'est pas très très Skywalker tout ça Plutôt Anakin Ils sont partout Ça c'est pas vraiment ce qu'on espérait Des années de combat Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés A quoi t'attendais-tu ? Tu as perdu La république n'est plus Elle a été tirée par des politiciens comme vous Petit coup de blaster là Crois-tu vraiment que je voulais que une Tapao rejoigne l'Empire Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti L'avenir de mon peuple Oui mais t'es quand même un sadique qui torture les gens Là-bas tout le monde vous méprise Au moins ils sont en vie Pourquoi se battre quand la victoire est impossible La reddition a un goût amer au début Mais il s'adoucit avec le temps Libère-moi Et je te proposerai un marché Non sénateur Vous allez mieux rire Un jour quand vos enfants verront ça Ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux Quelle terrifiante naïveté Hé ! Les jumeaux ont les yeux qui scintillent Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Non mais le sénateur il est mignon en mode Ouais machin j'avais pas le choix On vient de l'entendre C'était un sadique C'est un sadique qui aime sorturer les gens Donc ça ça dégage Ça dégage Y'a pas de pitié On a déjà ressenti Ah non il y avait un autre truc à ressentir La guerre des clones Je connais pas Ça me dit rien Mais non Petit chat Petit chat Ok les mecs Ça va toi ? Calpastis Tu paieras pour ça Bonne idée Le sénateur a peut-être d'autres trucs qui pourraient nous être utiles Tu veux dire des informations que tu pourrais revendre pour te faire quelques crédits ? On peut se battre pour la bonne cause et pour sa pomme en même temps qu'Alle C'est ça la guerre Peut-être un autre jour D'accord Mais tu nous offres le repas Et les jumeaux meurent de faim Hum hum Quelque chose me dit qu'ils sont tout le temps faim les cons Euh... Attends Mais là c'est bon là ? C'est juste un raccourci ça Ah parce que je peux repartir Ah mais oui on va repartir dans l'autre vaisseau je suis un débile Moi je voulais voler le vaisseau du sénateur c'était trop bien Oui bah on va prendre le vaisseau du sénateur Putain des auroras Mais pourquoi un tel retard ? Pendant que vous chassiez des chimères Oui C'était sûr Joli mocassin Vous étiez en train de cacher un trait Mais attends mais on l'avait pas battu elle dans le précédent jeu ? Shrek là Enfin je veux dire on y est là Qu'est-ce que c'est ça ? Ouvrez la faim ! C'est battu mais pas tué Ah ouais mais c'est ça le problème Tête Farik ? Une acquisitrice ? Ah ! Y'a un jumeau qui est mort Attention ! Oh c'est le zbo là Hey Gabs merci Eh c'est ciao de Gabs Attare plus Gabs Ses yeux ont bougé avant que le plan change Oh ça va chier Cal on doit y aller Cal reviens Cal où est-ce que tu vas ? Ah non petit boss fight avant là Alors je suis mort d'une telle chute tout à l'heure Enfin je suis pas mort Bonk Alors normalement je n'ai plus de jambes Normalement je n'ai absolument plus du tout de jambes Ah 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 C'est la viande ? C'est la viande ? Oh t'es chiant toi Oh t'es chiant toi Sauter sur les murs marquées Il va falloir la jouer fine cette fois Ah what ? Des fracs Hein ? Comprends pas Comprends pas Comprends pas J'en avais vraiment besoin Ah bon ? Ah bon ? Oh c'est complètement con comme manière de Ah 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 Ok Moi je m'attendais au jump comme sur Prince of Persia tu vois Mais là c'était très con comme manière de monter un mur Usine de viande des baffons On n'a pas de points Dommage Ah je pourrais me repasser quand même Bon on est d'accord tu vois est-ce que c'est bizarre ? Merci beaucoup Wajihwara pour le prime bienvenue CT101 aussi pour les 38 mois Ce n'est pas le seul que vous cherchez Merci Degdo pour les 2 mois J'ai regardé toutes les VOD Bloodborne et Grandnet du coup je viens soutenir ici avec mon prime C'est gentil merci beaucoup Degdo Oui ça n'a aucun sens Non mais c'est la force Désolé ou c'est la force Vous pouvez pas comprendre Vous êtes pas réceptif à la force Bah oui à ce moment là tu montes n'importe quel mur en fait C'est ça qui est trop bizarre Ah non Aïe Votre fin est proche Non Allez hop ça dégage Votre fin est proche No Ah ils étaient trop près du coffre Oula c'est quoi ce... Bizarre comme coffre Une capsule de steam Ce sera utile Ah on a une nouvelle Let's go Le petit check Augmentation maximum de steam Ça c'est Une upgrade que j'aurais eu le seul de rater J'aurais un peu eu le seul de la rater Clairement Ouais Bonjour Merde Yes Donc ce truc se suicide en plus Allez les drones sondent c'est relou Scanner La route est bloquée Yes Allez on revient L'effet du bouclier là Ah ça me rappelle cette scène dans l'épisode 1 là Ils ont d'ailleurs fait un petit clin d'oeil là dans l'année Mandalorian Mandalorian Ah ouais Ouais Qu'est ce que tu veux ? Qu'est ce que tu veux ? T'en ai assez Ça dégage Je galère un peu là J'ai pas encore le système de combat dans les mains dans les mains Mais euh... It will come It will come C'est des purge troopers ceux là ? Au secours Ah c'est bien la petite lampe Je me souvenais pas de ça C'est vrai que c'est pratique Oh qu'est ce que c'est ? Essence de force obtenue Ok Evidemment il y a des essences de force dans... Dans les abattoirs Mais c'est connu On va le trouver Euh... Attendez mais... Maintenant que j'y pense Je peux pas le yit un truc sur ça ? Faut croire que... Bonsoir Un air B à pied sur B pour désorienter temporairement un ennemi ? Et le faire combattre ses... Ah ouais Mais il m'a mis une baffe le débile ! Vraiment... Vraiment il m'a mis une baffe alors que j'étais en train de one shot son pose Super utile Confusion Très confus Il y a des Stormtroopers partout On doit faire attention mon pote Ah oui d'accord J'ai hâte de trouver ce Jedi Ce sera ma première victime Tu as déjà affronté un Jedi ? Retrouille ses quatre mains Tu as déjà affronté un Jedi ? Meur d'un Jedi instantanément J'ai pas besoin d'aide ! J'ai pas besoin d'aide il a dit ? Pas sûr hein Pas sûr hein Ennemi en approche ! Continuez ! Allez salut ! Bouik ! Normalement il a plus de tête hein Une telle attaque il a plus de tête le mec Voilà ! Si la jauge de garde de cales est vide Il sera temporairement sur... Ah oui d'accord Ah ! Ah ! Quoi ? J'avais un Steam ! On devrait peut être le signaler non ! On a tué un mec, voilà, oh c'est lui le criminel Restauration Vous perdez toute l'expérience gagnée Oui d'accord, j'ai compris Ah c'est marrant, il me l'a dit maintenant Mais c'est bizarre, je me suis heal Et pourtant mon perso il... C'est chelou Trouvez votre adversaire Ah c'est un petit En plus c'est un petit Space Marine J'ai vraiment des problèmes C'est un petit Stormtrooper tout pété là Ah je respawn là Yes, j'adore Euh Ah il y a lui qui respawn Allez on va s'entraîner Oh il a pris une petite blessure quand même Non monsieur Zero death hein, zero death Toujours, bien évidemment C'est un bug Oh là mais, ah oui Oh le petit home run J'ai besoin d'un steam Hop Il est où mon assassin là Que je me venge Oh Putain mais les finish ils sont brutaux Par rapport au précédent jeu Oh Ah oui Ah je dis oui Il est là mon assassin Mon assassin est mort Ah 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 Quel invité sous mérite Ah 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 oui d'accord mais attends mais tout à l'heure j'arrivais à lui renvoyer tout là, j'y arrive pas c'est étrange Faut que je m'en rapproche Eh oui non vous avez plus de mitrailleurs lourds Bonk Sweep Oh le petit bras, le bras est tombé Le bras est tombé Point de compétences obtenues, let's go J'ai l'impression d'avoir oublié des choses Il y a ce mur qui est ouvert là-bas J'utilise jamais la force et le double laser Ça va venir, je viens de commencer à jouer au jeu, laissez-moi tranquille en fait Vraiment cette manière de grimper ça me fume Oh le petit feu de camp il fait plaisir On a des petits points de force à mettre en plus Un petit Un petit point de force Encore une fois force hein Full force Full force Full force Poussée radiale Pour réaliser une poussée dans la zone alentour Ce qui déstabilisera les ennemis Ah c'est juste un petit stun nul Traction double Oh c'est drôle Oh c'est drôle Oh j'aime beaucoup ça Ah il faut deux points de compétences En attendant on va aller chercher Harmonie pour avoir plus de points de force Ok Il est beau le jeu, ouais le jeu est plutôt joli Il faut que je m'arrête C'est bizarre Level up n'équivaut pas à se reposer Après c'est bien ça donne plus de contrôle Mais euh... Alright C'est beau hein Grussante En toute sa splendeur Je sens que je vais me faire intercepter là Oh y'a un purge trooper Ah bah non Au revoir Tiens mais c'est quoi cette réaction de Jedi là ? Il voit la sonde il est en mode bonjour Euh... D'accord C'est... On t'emmène ? Vous êtes des gros bourrins en fait ? C'est quoi ? C'est les Lopez de l'espace là ? Qu'est-ce qui se fait ? Au secours ! Surveillez mes arrières Ok Y'a Joe Lopez qui vient de sortir du vaisseau Il a fait son drift sur euh... Sur le truc What the fuck ? Il faut la faire sortir d'ici Oh c'est rigolo Oh c'est rigolo C'est très suicidaire ce qu'on fait là Ah mais il a des eaux en béton par contre hein Calpastis Et là il va y avoir le boss Ouais c'est une bonne arène pour un boss fight Non ? Je crois que je l'ai vraiment cru Je suis déçu Ah 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 putain ! Je suis mort ! Ah 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 C'est tellement sûr ! Ah Ah putain ! Aïe ! Approche-toi, Kestif ! T'as autant de douleur ! Hey ! Personne ! Rangé ! Rangé ! Rangé ! Rangé ! Rangé ! Général Grivous ! Général Grivous ! Rangé ! Rangé ! Rangé ! Impressionnant ! Mais tu souffres au fond de ton être, Kestif ! Je peux le sentir ! Tu es fort, mais je sens que tu as besoin de thérapie ! ...tout ces imbéciles droits à leur perte ! Ok Shrek ! Tu es tellement, tellement prévisible ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a des terres ? Inutile ! Je t'arrache comme chambre, un à un ! Comprends ! Nul ! Nul ! Aïe ! T'es nul ! T'es nul ! Ah bah ça y est, on utilise les deux sabres ! Ah oui ! Oh c'est oui ça ! Posture maniement double obtenue ! Ce cal peut désormais utiliser la posture maniement double en combat ! La posture maniement double permet d'utiliser les frappes rapides et une parade force améliorable ! Et elle offre moins d'endurance totale ! krä loweredation Tu penses que ça... Mouna, mouna, mouna Mouna, 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 mouna ! Ah t'es chiant enfin ! Ta mort fera de toi une déせuse ! D'accord.. what the fuck ! Je sais pas compris ! Oh ! Trop stylé ça ! C'est très bon un poulet. Ah ! Ah pas fort. Et t'avais quand même plus de flow avec la tenue de Jedi que ça là. Ok. Ture Tide ? Elle a pas l'air d'avoir trop mal de l'entaille de fou que tu lui aies fait. Il est temps de te libérer. Ah ! J'aime bien comme la tête a décidé de rouler un peu après. Oui. Je vais bien. Je suis à la Tide. Double lame ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Changer de posture. Posture 1 ? Ah ! Simple ou double lame ? Ah non mais vas-y go maniement double. Moi j'aime bien. Parce que si ça fait ça. Ah oui d'accord. Et là par contre c'est vitesse de fou. Portée moins bonne. Défense moins bonne. Mais pouvoir et vitesse. Oh vas-y. Chou. C'est bien ça. C'est pas very Jedi of you ça. Il est où le corps ? Ok d'accord. Adieu. Vas-y bah... Chicken Tikamasala. Morte. Gonk gonk. J'ai besoin d'aide. Non j'ai pas besoin d'aide. Oh mais y'a une. Ouais tu peux avoir le double lame et l'autre. Tu peux avoir si tu veux double lame. Et euh... Et lame double. C'est bien parce qu'avant c'était genre un pouvoir spécial. Attends du coup le pouvoir de fou c'est ça là ? Ah c'est ça. Tu te mets en mode parade parfaite. Automatique. Trop stylé. Ok. Attaque... La running attaque. Et Ouvras ! Bonsoir j'ai mal partout avec la séance... Après la séance de box je tenais à dire comment ça se passe cette découverte. Bah écoute tranquille. Tranquillement on vient de battre un boss là. On est toujours pas mort. Euh... Voilà. C'est... C'est... Le jeu est simple. Énergique analysée. Gal regagne plus de force lorsqu'il élimine un ennemi. Il regagne un peu de force lorsqu'il touche un ennemi en garde. Augmente la durée de l'effet de ralentissement sur les ennemis. Niveau de force maximum. Il faut deux points pour ça. Et ça c'est quoi ? Esprit embrouillé. Augmente la durée des attaques des ennemis confus sur d'autres ennemis. Ok. Augmente le niveau de santé maximale. Oui ça c'est... Dans n'importe quel Souls-like. Les PV. Les amis c'est la vie. Ah mais là je suis dans les compétences survie. Ah survie c'est ça d'accord. Ok ok ok. Quelques bugs mais zéro death. Ouais c'est ça. Quelques bugs bizarres. Le jeu est pas bien opti hein. Pas bien opti hein. Non en réalité moi de mon côté j'ai absolument aucune plainte sur l'optimisation. Moi c'est nickel. Donc après j'ai une très grosse config mais pour le moment moi c'est nickel. Je sais pas les bugs de stabilité ça survient dès le début du jeu ou c'est au bout... C'est genre au deuxième level que c'est horrible ou quoi. Des fois ça arrive un peu après. Parce que je sais que tonton apparemment c'est l'enfer. Baud. Retournons en Mantis. Réponse de BD. Boop. Si ils nous rejoindront au hangar. Sinon... Début. Ça te l'aurait déjà fait les bugs d'opti ? Ah ouais ? Putain j'ai beaucoup de chance. Ah oui d'accord. Allez à plus tard. Les amis ça va être 15 heures de ça minimum. Je vous préviens. Vous voulez toujours regarder le let's play ? Il est toujours chaud ? Ça va être beaucoup de ça. Heureusement qu'il y a un truc là. Attends ! Hiii. Attends. Hiii. Non mais... Mais arrête ! Non mais... Laisse moi... Ah bon ok. J'ai plus la force. En place ! Concentrez vos tirs ! Nous l'avons pour l'action ! Merde hein. Oh incroyable ! Oh mais c'est insane ! Yé ! Oh là là ! On l'a défoncé ! Quel... Quel sur-kiff ! Ah oui non le gameplay est quand même euh... Aux petits oignons. C'est un petit... Un petit kiff. Ah les purge troopers sont très stylés. Je dois la voyer. This way ! Chichayu a commencé sur PS5, il a arrêté le stream au bout d'une heure. Ah ouais ! Sur PS5 c'est l'enfer ! Ah putain ! Ok l'horreur ! C'est insane mais ça consomme de la force. Ouais mais là moi vu que je vais faire un build force... Moi je vais faire un build full force hein. Je vous préviens. Ça va être une dinguerie. Je crois qu'il faut que je saute. On va être en mode maître de la force Jedi. On va faire des petits coups au sabre laser mais surtout maître de la force. On va être en mode mage. Parce que je pense que la plupart des gens vont faire un build un peu type guerrier. Ça changera un peu de ce que vous voyez ailleurs. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal un éclat de priorité. La dernière fois que j'ai vu un build force ici, le jeu n'a pas été terminé. Oh ! Comment ça Siron ? Tu parles de quoi ? Comme dans Bloodborne. Non pas la même force. Pas la même force. Une force plus subtile. Non pas bonk. Magie. Vous êtes vivant. Grâce à ce taré de fils de Gundark. T'es blessé ? Ça va aller. Où est pas chez l'Inquisitrice ? Elle est morte. Chec. Mais Gabs. Ils ont l'air tristes. Et les jumeaux. J'aurais dû. Ils étaient au courant des risques. De Caïsto-Protocole. Ah oui. Oui non mais c'était pas à cause du build. Oui. Bon. BD. Appelle les vaisseaux. Là on a du Space Marines. Mais putain mais pourquoi je le dis ? Ouah je suis matrixé. C'est des Storm Topers. C'est pas des Space Marines. C'est grave. Je vais faire diversion. Toi tu tires quand il te regarde plus. Il est temps de payer l'addition. A plus tard le Furrier. Ok. Dois AFK vite fait les amis. Je reviens. Ne bougez pas. Tudo. Le Furrier. D'Alon. C'est parti. D'Anon. C'est parti. C'est parti. ... 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